Musique 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 Allo! J'ai pas de make-up Mes chuchons mouillées parce que Je reviens de la douche. J'arrive pas d'intro J'ai pas le temps de la filmer, j'la filme là Il est genre 1h du matin Musique 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 Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je ne suis pas maquillée Je viens de prendre ma douche alors mes cheveux sont mouillés J'ai l'air d'un petit caca Mais un petit caca heureux Parce qu'il y a une nouvelle vidéo Parce qu'on se retrouve En fait ce que je vous présente aujourd'hui C'est une journée dans mon assiette La première vidéo que j'ai fait Surprenamment, ça a été assez populaire Vous avez vraiment vraiment aimé ma vidéo Puis je suis super contente parce que je m'en entendais pas du tout C'est vraiment pas le genre de contenu que je fais d'habitude Ben c'est ça, j'ai décidé de vous montrer une autre journée dans mon assiette Et là ce que je vous présente c'est pas ce que je fais tout le temps Tu sais, je mange pas toujours ça Genre des pokeballs Encore en tout cas, vous allez tout voir ça dans la vidéo Que je vais vous présenter maintenant Dans quelques secondes Si j'arrête de parler Ça va être genre comme maintenant 3, 2, 1 Alors pour bien commencer ma journée Obviously, je me fais à déjeuner Alors je commence par me faire un bon smoothie vert Alors je mets environ une à deux tasses d'épinards Et moi j'adore le goût de la banane Alors je mets une banane au complet dans mon mélangeur Ensuite j'ajoute environ une demi-tasse de jus d'orange Normalement pour vrai, j'y vais vraiment à l'oeil au goût Ensuite je mets une demi-tasse de lait d'amande Puis j'ajoute le jus d'un demi-citron Ensuite j'ajoute environ une cuillère à table de graines de chia Puis je prends mes protéines à smoothie de la marque Vega Je prends celui à la vanille Et je mets environ un demi-coupe C'est le petit cop qui vient avec la poudre de protéines Vega Puis je mets le mélangeur en marche Là pour ajouter encore une petite touche de sucré un peu plus J'ajoute environ deux cuillères à table de sirop d'érable Et voilà, c'est aussi simple que ça pour mon petit smoothie vert Alors ensuite je me le verse dans un grand verre Et je prends une paille réutilisable bien entendu Et souvent un smoothie, c'est pas assez pour me nourrir le matin Alors ce matin-là, j'ai décidé de me faire des bonnes crêpes au bleu Alors pour ça je vais avoir besoin de deux oeufs, deux tasses de lait Une cuillère à thé de vanille On mélange les ingrédients liquides Et ensuite je commence par ajouter une tasse de farine Et j'y vais à petite chute Comme ça le mélange je trouve qu'il est vraiment plus lisse Ça fait des plus belles crêpes J'ai des crêpes mais c'est un peu plus des pancakes Des crêpes mais comme épaissies Fait qu'on va dire que c'est des pancakes Ensuite j'ajoute une cuillère à table de sucre Et ça, ça vient de mon chum J'ajoute de la cannelle C'est tellement bon dans les crêpes C'est trop 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 bon Donc je mélange le tout Et ensuite c'est le temps de les faire cuire Et là pour pas trop exagérer bleuet là J'ai décidé de faire un pancake régulier Un pancake au bleuet Donc j'ai alterné comme ça en faisant plusieurs pancakes Et pour de vrai c'est tellement trop bon Moi j'aime ça les crêpes épaisses Mais pour ceux qui aiment vraiment la fluffiness des pancakes Il y a plein d'autres recettes plus intéressantes Je sais pas si vous avez aimé ma recette Mais moi je le mets bien Je prends une petite poêle comme ceci Et c'est là dedans que je vais faire mon petit coulis de bleuet Alors j'ai mis environ un tiers je pense de bleuet Avec un tiers d'eau Et j'ai ajouté environ deux cuillères à table de sucre J'ai mélangé et j'ai porté tout ça à ébullition Donc pendant ce temps là j'ai continué à faire mes crêpes Et quand on voit que le coulis de bleuet commence vraiment à épaissir C'est là qu'on va le retirer du feu Et que je vais prendre mon pied mélangeur Pour venir mettre un peu plus en purée mes bleuet Et là c'est le temps d'assembler le tout Alors je commence par prendre une crêpe Je mets mon coulis au milieu Je mets une autre crêpe Je mets mon coulis au milieu Je mets une autre crêpe Et j'y vais comme ça Et ainsi de suite Et ensuite je mets directement mon coulis de bleuet Et j'y ajoute du sirop d'érable Et pour de vrai c'est tellement bon là C'est cochon Ça en fait beaucoup Vous pouvez prendre moins de crêpes que ça Mais comme moi j'avais tellement faim ce matin là C'était juste, c'était parfait Et là on laisse passer quelques heures Et c'est le temps du dîner Alors pour le dîner cette fois-ci j'y suis allée avec quelque chose de vraiment simple Et c'est un sandwich quand j'ai comme une grosse journée de montage Faut que je filme, faut que je fasse tout ça Ça me tente pas nécessairement de faire un repas Qui va me prendre longtemps à faire Ça a l'air vraiment ordinaire là Mais c'est full simple comme sandwich Mais j'aime tellement ça Alors j'adore que mon pain soit toasté Je trouve que ça rajoute un petit peu plus de croustillant Et ensuite j'y ajoute des légumes Maillot, sel poivre Et de la dinde Le poulet en fait c'est comme la seule viande que je mange Je mange pas de viande rouge Alors comme je disais souvent quand je me fais un sandwich C'est vraiment parce que j'ai moins de temps J'ai beaucoup de choses à faire Alors c'est ce qu'il y a de plus rapide Et j'adore manger mon sandwich en buvant un bon rice kombucha La meilleure à faire au monde Et là il y a encore quelques heures qui ont passé Et c'est le temps de souper Et là je vais vous montrer ma fameuse recette de pokeball Alors je vais commencer par faire la sauce pour mariner le saumon Et là je me rappelle plus les quantités exactes Mais tout ça va être écrit dans la barre d'infos Je mélange le tout avec un petit fouet Je réserve Et c'est là qu'on va commencer à couper notre saumon Mais avant tout on veut qu'il reste frais Alors je viens toujours remplir un bol de glace Et ensuite je prends mon autre bol Pour le mettre par dessus Et c'est là dedans qu'on va mettre notre saumon Alors je sors un beau filet de saumon Que j'ai pris à l'épicerie Il faut vraiment le prendre Vraiment ou la poissonnerie Il faut demander un poisson pour le tartare Parce qu'il faut qu'il soit le plus frais possible Donc je le coupe en petites languettes comme ça Pour le recouper en petits morceaux Ensuite j'y ajoute la sauce Et je mélange le tout Puis je mets un petit papier de saran wrap Et je le mets dans le frigo Pour le garder au frais Donc c'est là que je vais couper mes légumes J'aime beaucoup avoir des carottes Donc je vais les ramper avec un petit truc de même Je sais même pas c'est quoi Ensuite je vais prendre un autre petit engin Que ma mère avait dans son tiroir Qui fait des genres de petites spirales de cocombre C'est vraiment nice Ensuite j'ai allumé mon four à 450 Pour venir y mettre des crevettes tempura C'est tellement bon dans un pokeball J'aime vraiment ça le mix saumon et crevettes tempura Ça ajoute comme une autre texture Coursillante, trop trop bonne Et j'aime beaucoup aussi avoir des fèves edamame Edamame, je sais jamais comment dire ça J'ajoute aussi du chou rouge Et des oignons verts bien sûr Maintenant il faut faire du riz Obviously Alors je mets une tasse de riz et deux tasses d'eau Et je le fais cuire dans mon cuiseur à riz La chose la plus merveilleuse au monde Et pendant que mon riz cuit C'est là que je vais couper en morceaux Mes crevettes tempura Pour qu'il soit un petit peu plus fun en bouche Dans mon pokeball Lorsque mon riz est prêt Je vais laisser refroidir Et ensuite je vais l'ajouter dans un beau bol Et c'est là que je vais tout mettre Mes accompagnements dans le fond Mes légumes, le saumon, les crevettes et tout ça Pour la sauce je vais tout simplement avec une mayo épicée Et c'est trop trop bon Et voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui J'espère que vous l'avez aimé Si c'est le cas laissez-moi le savoir En me lançant un petit thumbs up Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Tous les liens pour mes réseaux sociaux vont être dans la barre d'infos Plus souvent j'ai active sur Instagram Juste ici Allez me suivre C'est Laura Glamour avec deux M Puis ben c'est ça Fait que donc on se revoit dans une prochaine vidéo Bye bye